Hello ! Hello ! Hello ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le thème de Outer Banks. Je crois que vous l'aurez remarqué. Je ne sais pas si vous connaissez la série. Mais franchement, allez la voir sur Netflix. Elle est incroyable. J'ai tellement aimé que j'ai voulu acheter le livre Je ne l'ai pas encore lu Donc je me suis dit que j'allais lire les quelques premiers chapitres avec vous J'ai mis le fond vert Donc j'espère être dans le thème Et que ce sera réussi Parce que là avec le fond vert je vois vachement mon ombre Donc je ne sais pas du tout si ça va marcher J'espère que ça va vous plaire Et c'est parti De ce que j'ai compris dans le livre Déjà on a John B Le personnage principal qui est trop trop beau Que vous verrez sur le côté Et chaque fois il y a écrit le personnage Donc je pense que c'est celui qui raconte le chapitre Donc on commence avec John B L'agent de sécurité était sur le point de me repérer Mais JJ a tiré sur mon t-shirt Et m'a forcé à me baisser jusqu'à ta Bob, Kiara et JJ et moi Nous tapissons dans l'ombre pendant que l'agent s'éloigne à bord de sa voiture de golf Tu crois que l'hôtel a conçu des voiturettes spéciales pour les vigiles ? Murmurant JJ Avec des sirènes comme des voitures de police Peut-être, j'ai j'en osant les épaules Je n'ai pas remarqué d'équipement particulier sur le véhicule Mais ce n'est pas comme si j'avais eu le temps de l'inspecter en détail On se redresse tous les quatre et on reprend notre traversée du terrain de golf de l'hôtel Maintenant que l'agent est parti, JJ ne prend même plus la peine de chuchoter Ses vacances sont pourries, corne-t-il JJ n'est pas connu pour son optimisme Je ne cherche pas à lui rappeler les bons côtés des vacances de printemps Qui viennent de débiter, ni le fait qu'on n'ait pas cours pendant deux semaines JJ se fiche de ses études Ni qu'il a fait 20 degrés cet après-midi En général, à cette période de l'année, le thermomètre ne dépasse pas les 15 degrés sur notre île Ce qui nous a permis de passer la journée en short et en t-shirt Si j'avais le malheur d'aborder ce sujet, JJ répliquerait qu'il fait 4 degrés cette nuit Et Kiara se lancerait dans une énième tirade à propos du changement climatique Elle aurait raison, mais c'est déprimant Ce soir, on veut juste s'amuser Et puis, au fond, JJ n'a pas tort Quand on vit dans les Outer Banks, les vacances de printemps sont pourries Vous voyez les vidéos de vacances que les gens postent sur les réseaux sociaux Celles où ils sont en maillot en train de bronzer vers la fête sur de magnifiques plages de sable blanc Celles où ils dévalent une montagne à ski Celles où ils se prélassent au spa de leur hôtel de luxe Celles où ils sortent en parachute et font la course en yacht Bref, ce qui occupe les riches pendant leur temps libre Toutes ces vidéos sont filmées dans des endroits comme ici Des endroits où les riches, on les appelle les gooks Oublient que de vraies personnes habitent là, à l'amener sur leur lieu de vacances Quand on vit dans les Outer Banks, les vacances de printemps riment avec l'arrivée de certaines centaines de gooks continentaux Qui débarquent sur notre île Remplissent les hôtels, se pressent sur les plages et réservent toutes les tables des restaurants Ils dévalisent les magasins et se jettent sur les appâts et les articles de pêche Privant les locaux de leur sortie, de leur activité Puis, deux semaines plus tard, ils rentrent à la maison et laissent aux habitants le soin de nettoyer derrière eux Alors pourquoi débattre avec JJ quand il a raison ? C'est déjà bien assez compliqué de débattre avec lui quand il a tort Oui, les vacances de printemps sont pourries Du moins pour les pogs comme nous Donc en fait, les riches sont appelés les gooks Et les pauvres sont appelés les pogs Au moins, toi, tu ne travailles pas, lui rappelle Chiara Chiara, elle est du genre avoir le verre à moitié plein En tout cas, elle pense que le verre serait à moitié plein si les autres l'écoutaient et s'intéressaient aux sujets qui la passionnent Comme les inégalités dans le monde et les problèmes environnementaux Chiara a reproché au fait tard d'être responsable de l'érosion des plages Mais elle ne peut pas nier que leur présence est bonne pour les affaires Surtout celle de ses parents Son père est le propriétaire de l'épave, un des restaurants les plus populaires de l'île Les vacances de printemps attirent beaucoup de clients Depuis qu'elle est assez grande pour tenir un plateau, Chiara travaille en tant que serveuse pendant les vacances scolaires Ses parents auraient les moyens d'embaucher quelqu'un à sa place Mais son père pense que le travail forge le caractère Et puis, il veut que Chi connaisse tous les rouages de l'entreprise Il est convaincu qu'elle reprendra l'épave le moment venu Évidemment, Chi a d'autres projets en tête Ses parents ne savent pas que leur fille veut consacrer sa vie à la protection de l'environnement Et pas à servir des plateaux d'huîtres à des couches qui se fichent à des causes qui lui tiennent à cœur Chi me confie des choses qu'elle n'avouerait jamais à ses parents Enfin, pas seulement à moi, elle parle aussi à JJ et à Pop J'ai l'impression qu'elle est plus proche d'eux, de moi que d'eux Mais je suis sûre qu'ils pensent la même chose de leur côté Chi est notre meilleur ami Mais c'est aussi une vie, une vie magnifique et vraiment cool Et contrairement à nous trois, elle n'est pas une vraie Pog Ici, dans les Outer Banks, les locaux et les touristes sont divisés en deux clans Les Cougs et les Pogs Les Cougs, ce sont les riches qui dépassent leur fortune dans les restaurants et les hôtels Les Pogs, ce sont ceux qui travaillent dans ces restaurants et ces hôtels Il n'y a pas vraiment d'entre-deux Sur notre île, soit tu as deux jobs, soit tu as deux maisons Bref, JJ, Pop et moi, on a fait mine de ne pas être jaloux Et on essaie de ne pas se tirer dans les pattes vis-à-vis de Kira Mais on pense tous la même chose à chaque fois que Chi s'attache les cheveux Et expose sa nuque Ou lorsqu'elle sort de l'eau dans son maillot de bain mouillé Mais toi, ton père t'a libéré ce soir, remarque Pop La voix de la raison, comme toujours Pop n'est ni optimiste, ni pessimiste Il est juste réaliste Il croit en la vérité et la logique, ce genre de trucs Il voit les choses telles qu'elles sont Qui est forcé de travailler pendant les vacances Mais elle a une soirée de congé Ce qui signifie qu'on peut passer du temps tous les quatre Et peut-être même me faire un peu de grabuge Tu es sûr de toi, insiste Pop en croisant mon regard Parfois, Pop aimerait que je devienne la voix de la raison à sa place Après tout, je vis seule depuis que mon père a disparu Et je n'ai pas encore brûlé à la maison J'ai prouvé que je suis capable d'être responsable Techniquement, mon oncle dédié, mon tuteur légal Mais il n'est pas particulièrement fiable Je ne l'ai pas vu et je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis des semaines Il travaille dans le bâtiment Et il disparaît dès l'instant où il décroche un job dans une autre ville Pendant ce temps, je vis seule dans la maison que je partage avec mon père Pardon, que je partage avec mon père Il est juste absent depuis un long moment Bref, je me débrouille et Pop doit penser que je suis aussi mature que lui Parce qu'il me dévisage avec attention en espérant que j'annule notre nouveau plan Hors de question Oui, insiste-je, il n'y a pas que les coux qui ont le droit de s'éclater Je confirme, lance Djé Djé En quoi consiste notre nouveau plan ? Les hôtels vont être pleins à craquer pendant deux semaines Familles nombreuses, enfants qui pleurnichent, ados qui volent les cartes de crédit de leurs parents Les agents de sécurité seront débordés à chercher des bambins qui ont disparu pendant que leurs parents étaient au bar Et à empêcher les jeunes coux bourrés de plonger dans les piscines glacées seulement ouvertes pour impressionner la galerie C'est l'occasion rêvée pour quatre pocs comme nous de s'infiltrer dans l'hôtel sans que personne nous remarque Et de voler quelques bouteilles derrière le bar ou sur un chariot abandonné Chiara a séjourné dans un hôtel de luxe avec sa famille en Californie l'été dernier Elle connaît ce jardin droit mieux que nous Ensuite, on compte bien fêter le début des vacances à notre manière Pourquoi qui a-t-elle séjourné dans un hôtel de luxe l'été dernier ? Parce que même si elle traîne avec nous, techniquement, c'est une coux Sa famille habite à figure 8, pas à l'appeler le quartier au sud de l'île où Chi Chi, Pop et moi vivons Qui a même étudié chez les coux pendant un an Mais elle les déteste autant que nous et elle se considère comme une poc Voilà pourquoi on est tous les quatre vêtus de couleur foncée En train de traverser en douce le terrain de golf rattaché au plus bel hôtel que l'île Après tout, qui ne tente rien n'a rien Autant s'attaquer au meilleur endroit, celui où quatre pocs n'auraient jamais l'occasion de mettre les pieds en temps normal Chi Chi a remonté la capuche de son sweatshirt sur ses cheveux blonds Qui a rapporté un jean bleu foncé et une chemise noire à manche longue Pop a débarqué en jean et un t-shirt blanc Je me doutais qu'il ne porterait pas une tenue adaptée J'ai apporté un t-shirt noir au cas où et je l'ai forcé à l'enfiler par-dessus le sien On entre, on prend les bouteilles et on ressort Résume Chi Chi Il a gardé le short qu'il portait cet après-midi Il fait mine de pas avoir froid, mais je sais que c'est faux Chi Chi n'aime pas montrer ses faiblesses Le terrain de golf encercle l'hôtel comme l'étouffe d'un château Alors qu'on approche du bâtiment principal, on entend des voix et des rires Il fait trop froid pour se baigner, mais la piscine de l'hôtel est ouverte et allumée Des enfants jouent dans un jacuzzi alors qu'il est 22 heures passées Il faut croire que même les parents riches sont moins stricts sur les horaires quand ils sont en vacances Des adultes sont rassemblés autour de la piscine, un verre à la main Derrière eux une terrasse surélevée Le restaurant de l'hôtel avec des tables et des lampes chauffantes qui permettent aux clients de manger dehors Quasiment toutes les tables sont occupées par des familles Parents et enfants souriants et élégants dans une atmosphère plutôt guindée Quelle ennui, soupirais-je ? A certaines tables, des jeunes de notre âge sont assis avec leurs parents Est-ce vraiment ce qu'ils avaient hâte de faire pendant leurs vacances scolaires ? Traîner avec papa et maman ? Quand on sera sortis d'ici et de retour chez moi, il n'y aura pas d'adulte pour nous donner des ordres Le père de Chiara ne sera pas là pour la remettre au travail Ni les parents de Pop pour demander où il en est dans ses devoirs Ni le père de JJ avec ses sautes d'humeur Mon père me manque, mais franchement, vivre seul a des avantages Sarah Cameron, la princesse locale des Cougs, est en train de dîner avec ses parents et son frère Elle a attaché ses longs cheveux blonds toujours un peu décoiffés en queue de cheval Je savais que les Camerones ne partaient pas en vacances Je travaille pour Ward Cameron à l'entretien de son yacht Ward sourit aux touristes comme s'il était le maire de l'île ou le président du comité d'accueil Sarah a l'air de s'ennuyer, je ne la connais pas bien, mais la tête de la Dobla s'est coincée avec ses parents et reconnaissable entre toutes « Ils vont nous repérer ? » chuchote Chiara « Pourquoi ? » demandai-je « À cause de nos tenues » Elle montre du doigt un groupe de femmes books vêtues de longues robes et de sandales Elles sont en train de geler sur place dans leurs tenues estivales comme s'elles n'avaient pas pris la peine de jeter un oeil à la météo avant de faire leur valise Elles ont sûrement pensé plage, île, sans se douter que le climat de la Caroline du Nord est loin d'être tropical au mois de mars Sarah Cameron est une des seules à porter des vêtements appropriés Quant aux hommes, ils portent tous une variante de la même tenue Pantalon, khaki, chemise, blazer bleu marine, cravate à rayures Je me demande si leurs conversations sont aussi insipides que leurs fringues « Tu ressembles à une couque » rappelait Jackie « Tu pourrais aller au bar commander des boissons et leur demander de les ajouter à la note de ta chambre » Kim me jette un regard noir, elle déteste qu'on lui rappelle son statut Je souris d'un air satisfait, je sais qu'elle est prête à tout pour prouver qu'elle était nôtre « J'ai une meilleure idée » annonce-t-elle en déboutonnant sa chemise Elle la tâche autour de ses épaules par-dessus son t-shirt et rassemble ses cheveux en chignon bas Suivez-moi Qui avance sur la terrasse comme si elle était chez elle ? Jackie, Bob et moi lui emboîtons le pas d'un air perplexe On passe devant la table de Cameron où Sarah est en train de se plaindre Apparemment, elle n'est pas contente de rester ici pendant les vacances « Regarde autour de toi » insiste son père Les gens adorent passer leurs vacances ici « Topper passe son week-end à Ville, papa » Topper, c'est son quartet de petit ami « Tout le monde est parti, on pourrait au moins changer d'hier quelques jours, non ? » « Tu ne sais pas ce qui est » lui rappelle Ward « Ils font du snowboard, pas du ski » réplique Sarah Je secoue la tête, les problèmes de riches sont vraiment à des années-lumière des nôtres Sarah croise mon regard et lève un sourcil Mais elle ne me demande pas ce que je fais dans un endroit pareil Elle sait pourtant que moi et mes amis n'avons pas notre place ici Je t'avais dit que je n'avais pas besoin de ce truc Me reproche Pop en tirant sur le col du t-shirt noir que je l'ai prêté Je hausse les épaules Sans lui, on ne saurait pas aller plus loin que le terrain de golf Conclusion, soyons à Jackie qui va nous raconter l'histoire Les coux ne savent pas s'amuser Ils perdent leur temps à rester civilisés alors qu'ils sont pleins au sas Même en vacances, ils se contentent de rester assis sur leur chaise avec leur tenue chic et leurs bijoux Et leurs bijoux hors de brie apposés comme des mannequins de vitrine au lieu de s'éclater Parents et enfants sirotent leur verre de vin Les parents, pas les enfants Affixant l'océan qui pardonne leur appelé n'est même pas visible dans le noir depuis la terrasse J'ai presque pitié d'eux Presque ? Non, en fait pas du tout Pendant l'été, les touristes coux qui envahissent l'île sont des cibles faciles Ils sont en vacances, ils veulent passer du bon temps Je ne sais pas avec combien de filles coux je suis sortie et plusieurs affinités L'été dernier, mais elles étaient nombreuses Ce soir, l'ambiance est complètement différente Personne n'a l'air de prendre du bon temps Ils ont même l'air d'en perdre On suit Chiara le long de la piscine, on entre dans l'hôtel et on se dirige vers les ascenseurs Des lustres en cristal scintillant au plafond voûté Le sol est en marbre recouvert de motifs floraux On croise un groupe de femmes au talon qui claque Mes baskets grisent à chacun de mes pas Tu nous emmènes où ? Demande John B. en collant sa bouche à l'oreille de qui Franchement, ce n'était pas nécessaire On l'entend très bien La moindre excuse est bonne pour se rapprocher d'elle Fais-moi confiance, répond Chiara On entre dans l'ascenseur et elle appuie sur un bouton On descend jusqu'au sous-sol Quelques secondes plus tard, les portes s'ouvrent Attendez-moi ici, lance Chiara en nous faisant un clin d'œil Elle disparaît au bout du couloir Le sous-sol de l'hôtel ne ressemblant rien au hall d'entrée Ici, pas de marbre ni de lustre Les murs en parpins ont été peints en bleu foncé Et les ampoules fluorescentes bandent au plafond Devant nous, il y a une sorte de bain à roulettes Rempli de traces salles et de chariots de services abandonnés Sur l'un d'eux, il reste une bouteille de vin rouge à peine entamée J'en bois une de gorgée Ouh, il était infôme Tu sais, John B, quand tu m'as dit que tu voulais infiltrer l'hôtel Je ne pensais pas que tu parlais du sous-sol, le chariège Alors, vous en pensez quoi de manquer en nous rejoignant ? J'ai du mal à la reconnaître Elle porte un uniforme de femme de chambre Un haut noir en manche courte avec un tablier blanc cousu sur le devant Qui tourne sur elle-même comme si elle défilait sur un podium T'as trouvé ça où ? C'est un John B Dans la buanderie, un fôtel en souriant Tu portes les habits sales de quelqu'un Comme Grommel Pop, visiblement écœuré Tu croyais que le t-shirt que je t'ai prêté était propre ? S'amuse John B J'en étais sûre, s'écrit Pop Chut, les gars, nous reproche Kiara Vous allez attirer l'attention sur nous Personne ne va croire que tu travailles ici, annonce-je Son uniforme est froissé et au moins deux fois trop grand pour elle Tu pars du principe que les riches regardent les gens qui les servent ? Répond qui ? Crois-moi, après des années passées à travailler à l'épave Je sais que ce n'est pas le cas L'épave est un aimant à cooks et à touristes Et donc à leur argent On suggère souvent que le père de Kiara propose deux menus Un pour les locaux avec des vrais prix Et un autre pour les touristes avec les prix gonflés Ok, mais dans quel but ? Demande John B En quoi ce déquissier en forme de chambre va t'aider à voler de l'alcool ? Moi je me fiche du but Et pas seulement parce que je suis vrai qui n'aime pour tout Ni parce que c'est une fille, ni parce qu'elle est sexy Ce serait la même chose que John B ou Pop Je n'ai pas besoin de connaître les détails de son blanc Parce que je suis toujours partant C'est les vacances et on mérite de s'éclater autant que les cooks Enfin, ce qu'ils appellent, c'est qu'ils s'éclater Et puis le sourire de Ki suffit à me convaincre qu'on va passer un bon moment Elles jettent deux chemises blanches et deux vestons noirs à John B et Pop Et leur demandent de se changer Et moi ? Tu portes un short, JJ Les riches ne sont pas observateurs Mais un employé en short, ça ne passe pas inaperçu Elle n'a pas tort Pop et John B portent des jeans bleus foncés Moi je porte un short kaki Je soupire de frustration Je détesterais être mis de côté Suivez-moi, ordonne Kiara En poussant un des chariots dans l'ascenseur On entra à notre tour Puis elle appuie sur le bouton qui mène au septième et dernier étage Quand les portes s'ouvrent On se retrouve face à un couloir complètement différent de celui du sous-sol L'ambiance est chaleureuse Illuminée par des lampes de mauvais goût censées ressembler à des bougies avec de fausses coulées de cire en plastique Le sol est recouvert d'une moquette épaisse qui a le mérite d'empêcher mes baskets de grisser Qui se plante à l'entrée du couloir et s'appuie contre le chariot Dans ce genre d'hôtel, chaque chambre a un mini frigo rempli de nourriture et de poissons avec des coca light qui coûtent 12 dollars Il y a aussi des mignonnettes de vin, de bière et d'alcool fort Faut ma poche, il suffit d'entrer dans une chambre Ok, dit John B Comment ? Service de chambre, répond Ki d'un erreur joué Quand je suis allée en Californie avec mes parents l'année dernière Les femmes de chambre frappaient à notre porte tous les soirs pour préparer la chambre pour la nuit Elles fermaient les rideaux, tapaient sur les oreillers, ce genre de choses quoi Il suffit de frapper à quelques portes La plupart de ces chambres sont sûrement vides et fermées à clé Mais il suffit que quelques clients nous laissent entrer Pour qu'on tape sur leurs oreillers, demandais-je Ki me lance un regard noir Je croise les bras et la laisse continuer Pop et John B entreront dans la chambre pendant que je distrairai les clients L'un d'entre vous pourra s'occuper des oreillers et des rideaux pendant que l'autre vide le minibar Faites juste attention à bien tout cacher dans vos poches avant de sortir Mais l'hôtel va facturer ce qu'on a voulu aux clients, s'inquiète Pop Peut-être admet Ki en osant les épaules La plupart d'entre eux sont tellement riches qu'ils ne s'en rendront pas compte Et les autres insisteront sur le fait qu'ils n'ont rien consommé Et se plaindront jusqu'à ce qu'ils soient remboursés De toute façon, l'hôtel surfacture déjà leur séjour Ils suffiront Ok, mais si ce sont des bouteilles miniatures, il va falloir en prendre beaucoup, remarque-je L'hôtel est immense, me rappelle Ki, si on arrive à entrer dans au moins une chambre par étage On sortira d'ici avec un maximum d'alcool, conclue-je Et les vacances pour enfin commencer se réjouit Kiara Parfois, j'ai l'impression que Ki déteste les Cooks encore plus que moi De mon côté, je me serais contentée de voler une ou deux bouteilles au bar Mais son plan est beaucoup plus élaboré que le mien C'est une mauvaise idée, j'ai mis Pop, on pourrait avoir des ennuis Tu as peur, Pop, me moquait-je d'une voix enfantine Tu te fais trop de soucis, Antin, on ne te l'a jamais dit Seulement toi, réplique-t-il en me donnant un coup de poing à l'épaule On avance jusqu'à une alcôme au milieu du couloir On se trouve une machine à glaçons et un distributeur Djé, Djé, tu restes ici, décide Ki Surveille le couloir et préviens-nous si des employés approchent J'ai l'impression qu'elle s'en veut de me confier un aussi petit rôle Elle frappe à une porte, puis à une autre, puis à une troisième Pas de réponse Les clients sont tous en bas, en train de dîner ou de boire un verre sur la terrasse Cette mission m'ennuie à mourir Frapper à des portes, c'est barbare Je m'apprête à leur faire la remarque Quand un vieil homme ouvre la porte de sa chambre Il porte un peignoir blanc avec le nom de l'hôtel brodé dessus Service de chambre, un oscure avec un train John B et Pop entrent pendant que Kiara discute avec le client Elle lui demande où il vient, s'il apprécie son séjour Forte des nombreuses années passées à travailler à l'épave Kiara n'a aucun mal à parler de la pluie et du beau temps avec les coux et les touristes Au bout de quelques minutes, John B et Pop sortent de la chambre l'air satisfaits Dès l'instant, le vieil homme ferme la porte, il fonce vers moi en souriant Pop regarde autour de lui, visiblement paniqué, convaincu qu'il s'est fait attraper alors que tout s'est bien passé Garde-les, suggère John B en remplaçant mes poches de mignonnettes Il faut que je libère de la place pour les prochaines On y retourne, demande Kiara en se dirigeant vers l'ascenseur Évidemment, dit Jean la suivant, les bouteilles tintant dans mes poches Au sixième étage, personne ne nous ouvre Au cinquième, Kiara obtient une réponse dès la deuxième porte Mais les clients refusent le service La chance nous sourit davantage au quatrième et troisième étage Quand on entre dans l'ascenseur pour descendre au deuxième Mes poches sont tellement pleines et lourdes que je suis à deux doigts de perdre mon short Quand les portes s'ouvrent, on se retrouve né en né avec un couple de coux Le garçon et la fille se tiennent par la main Ils sont habillés comme les adultes au port de la piscine alors qu'ils ont notre âge Le garçon est grand avec les cheveux foncés Il a clairement passé des heures à se coiffer et à vider au moins trois flacons de gel La fille a des cheveux bruns et lisses qu'il y arrive à la poitrine Des yeux noisettes et des taches de rousseur sur le nez « Bonsoir » murmure Kiara en baissant la tête « C'est mon étage » ajoutait Jean sortant en premier « Je dois faire croire que ma chambre est ici Et que je me suis retrouvée par hasard dans l'ascenseur avec les employés de l'hôtel Je ne regarde pas derrière moi Mais j'entends Ki, Pop et John B sortir à leur tour « Excusez-moi » lance la fille dans mon dos « Pendant une seconde, je pense qu'elle a compris notre manigance Mais quand je me retourne, elle est juste en train de parler à Kiara Mon copain et moi, on aimerait organiser une fête dans notre chambre dans deux jours La moitié de notre lycée passe les vacances ici Je me demandais si vous auriez des recommandations pour le service traiteur Le service traiteur, c'est une Kiara confuse « Oui » répond la fille « Je sais qu'on peut commander à manger directement à l'hôtel Mais ici, tout coûte deux fois plus cher qu'ailleurs » « Savannah, tu sais que ce n'est pas un problème » lui rappelle son copain « La fille rougit aussitôt Quel privilège d'être tellement riche que de se faire arnaquer soit acceptable » « Ce que je voulais dire, insiste Savannah C'est qu'on pourrait commander à manger dans un restaurant local plutôt que dans un piège à touristes » Bébé, les pièges à touristes sont les meilleurs Les autres, ce sont des trois rats Kiara se hérissent Mais elle ne brisera pas son rôle à cause de l'insulte d'un cook En tout cas, elle l'avait vu juste sur un point Les riches ne prêtent pas attention aux gens qui les servent Ce mec ne l'a pas regardé une seule fois dans les yeux « Tu as raison » reprend sa copine « Désolée » Elle se frotte les bras Elle porte une robe nue Pas du tout adaptée à la vraie charte de la soirée Mais qui suis-je pour la juger ? Je porte un short Je vais chercher un pull Annonce la fille en faisant demi-tour vers sa chambre Pop et moi avons l'air louche à écouter leur conversation Je leur tourne le dos et remonte le couloir lentement Comme si ma chambre était plus loin J'espère que cette fille et son caractère de petit ami Sont partis avant que j'atteigne le bout du couloir Et que son mec de repas n'aura pas le bruit des bouteilles qui s'entrent chaque temps mes poches Au pire s'ils s'en racontent Je suis prête à parier que je cours plus vite que lui Donc voilà tout le monde J'espère que cette petite grosse vidéo Je pense qu'elle aura été assez longue Vous sera plus N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé Et pourquoi pas vous lire dans ce 3 chapitres Franchement le début a l'air trop bien Par contre je ne comprends pas qui c'est Savannah Donc si vous avez regardé la série Dites moi à qui elle fait référence Je n'ai pas trop compris Bref Moi je vous fais plein de gros gros bisous Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Plein de bisous Bye 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 Bye